bonjour à tous je vous présente des petits serre-joints rapides à une main donc qui ont été réalisés à l'aide de l'imprimante 3d et de quelques accessoires de serre-joints vous avez donc la petite poignée pour le serrage un bouton de déverrouillage des petits pads interchangeable qui vous permettront donc s'ils sont abîmés de pouvoir les changer à loisir alors j'ai fait de deux types différents cela avec des rainures qui vous permettront de serrer des objets ben soit arrondi ou de forme un peu plus complexe que des formes plates voilà alors par exemple justement si vous avez besoin de serrer l'objet de cette forme donc la forme classique qui permettra de serrer tout simplement des petites pièces de bois alors bien sûr à une main voilà donc vous avez la tête qui est démontable de manière à pouvoir le régler en excentrique pour serrer des pièces en éloignement donc il suffit de la remonter par ici voilà cette fois ci on le règle en éloignement alors en fait je les ai dérivés d'un petit serre-joint de celui-là qui sont vraiment bon marché pas cher mais qui sont vraiment très fragiles ici cette petite poignée vous voyez il y a déjà une ligne de faille là qui va qui va montrer que bientôt il va se casser à force à force d'appuyer dessus donc moi c'est ce que j'ai fait en fin de compte je les ai fait de manière je pense qu'ils soient un petit peu plus solide voilà cette vis que je vais remettre justement pour le manipuler vous montrer son fonctionnement voilà donc la vis sert de renfort vous pouvez voir aussi que la poignée elle est un peu plus épaisse que celle-là d'origine j'ai aussi renforcé cette partie-là vous voyez super flexible ici tout est rigide ça bouge plus et puis j'ai modifié ce petit bouton qui est beaucoup plus pratique parce qu'il y a beaucoup plus de surface d'appui contrairement à celui-là voilà c'est un peu plus agréable à manipuler alors vous pouvez donc récupérer ces anciens sergents au lieu de les jeter s'ils fonctionnent plus pour vous en refaire de nouveau ou si vous vous sentez un peu l'âme d'un bricoleur bien récupérer des bouts de fer plat ici c'est des fers plats d'à peu près 8 mm par 3 en épaisseur ça doit faire à peu près 20 cm de long et je vais vous montrer donc les petits ressorts qui sont utilisés des petits bouts de fer plat ici d'une longueur de 21 mm d'épaisseur 2,5 mm et bien ça c'est tout simplement la largeur de votre tige et le ressort d'une longueur de 12 mm d'une largeur d'un peu plus de 10 mm et les spires alors l'épaisseur 0,9 mm voilà donc si jamais vous voulez vous en bricoler vous pouvez tout simplement utiliser soit ces anciens soit trouver les fers plats et les ressorts adéquats quoi qu'il en soit ben voilà petit sergent et bien très pratique et du coup ben renouvelable à volonté puisqu'il vous suffit en cas de casse de simplement réimprimer les pièces voire même de les modifier pour les renforcer selon vos besoins voilà alors pour terminer la vidéo je vais juste vous montrer le montage complet d'un petit serre-joint voici donc tout ce dont vous aurez besoin pour avoir un serre-joint complet donc je vais vous mettre ce petit montage en vitesse rapide je pense que les images parleront d'elles-mêmes alors deux petits points important quand même avant d'insérer l'axe veillez à ce que les ressorts soient bien insérés et que les plaques soient elles bien alignées on va insérer un objet et centrez-les bien ici quand vous insérez appuyez en même temps faciliter l'entrée et voilà ça y est on y est donc ça ne bouge pas et quand j'appuie ça bouge voilà vous pouvez vérifier quand même le fonctionnement il ne reste plus qu'à installer la tête il ne reste plus qu'à installer la tête que ça vous aura plu et que ça vous aura donné envie de fabriquer votre propre petit serre-joint alors le concept qui est intéressant avec ça c'est qu'on peut donc changer l'échelle de manière à l'adapter à des fers plats plus épais plus gros pour avoir des serre-joints plus puissants donc voilà à voir à essayer j'ai pas eu l'occasion de le faire encore il va falloir que je le teste donc je vous remercie je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt